Celles qui le méritent, celles qui ne le méritent pas, je ne respecte pas. C'est comme ça, je m'appelle Joseph. Et Flo, tu sais si tu n'as pas compris, je suis chez moi ici. D'accord ? Je suis venu 20 000 km, d'accord ? Pour toi. Mais j'ai laissé toute ma famille et mes enfants. Pour toi, Flo. J'ai fait 22 000 morts. J'ai laissé trois gosses et j'ai fait un 4 heures de route. Depuis Mehdi, je peux t'acheter toutes les immeubles du monde. Je suis riche aussi. Je t'achète toi à la maison, je t'achète tout. C'est impossible. Je t'achète toi et t'es quasi bien aussi, moi. J'ai trouvé ça pas mal. Tout le monde l'a pris à la rigolade. Donc c'était un jeu bon enfant, on a tous rigolé. Je suis un peu vexé, mais bon, on s'est pardonné, on va dire. La soirée organisée par Shona et Giuseppe a détendu les esprits. Et alors qu'il est temps pour les Robinsons de passer à table, un habitant de l'île s'est invité au dîner. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc par terre, c'est horrible. Giuseppe, tu vas. On va la voir. C'est quoi le truc-là ? C'est un crabe. Oh là là, c'est horrible. Il est caché. Oh mon Dieu, c'est quoi ce truc-là ? Tu sais quoi, il marche sur le côté et tout ? Un crabe comme ça. Un mécanisme tout seul, on va le mettre à bouillir. Mon Dieu, j'ai eu peur, moi j'aime pas le fameux crabe, il était sorti, je ne sais où, je ne sais pas, ce truc de fou. Il est balèze le crabe, hein ? Bouches pas, je vais l'attraper. Tu savez quoi il est balèze ? Ouais. C'est un pitbull ça, c'est pas un chien, c'est pas un craint ça. Oh laisse-le, laisse-le, il va sortir après. Dès que Giuseppe va dormir, il va sortir. Tu vas faire ça, ça va être ça. Il va me faire dormir d'un oeil comme ça. Il va me faire un cent mètre comme ça. Alors il y a un crabe qui s'est invité dans la cuisine, même pas un, il y en a eu peut-être deux. Il y a eu un crabe, un vrai crabe, et il y a eu un deuxième crabe humain qui était Mister Giuseppe. Wow, 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 wow. Ah le pauvre, il a des bébés et tout. Ouais. Des oeufs ça. Le pauvre. On va mettre le dans la nature. Non, on n'a pas ça dans nos chambres. Ouais, heureusement. Mais il est courageux de le prendre à la main. Ouais. Florent délivre la villa de son hôte indésirable au grand soulagement des autres Robinson. Flo a réussi à attraper le crabe et le renvoyer dans la mer. Mais par contre, il n'a pas réussi à renvoyer Giuseppe chez lui. Ce soir, l'humeur est à la fête au sein de la villa. Et très vite, mes 10 jets de son dévolu sur Shona. Ça a des très beaux sens. C'est des fauches, hein ? Ben, même, ils sont bien faits. Ils sont bien faits, hein ? Ils sont bien faits, hein ? Ils sont bien faits. C'est le meilleur d'acteur. Shona, c'est un personnage, elle est tout le temps avec des chaussures et des strass. D'ailleurs, elle est strassée jusqu'aux dents, un peu comme Mehdi. Quand on la voit au premier abord, on se dit, voilà, éloignez les mineurs, quoi. Parce que vraiment, elle s'habille jupe à la salle de jeu, elle est un peu coquette et même plus que coquette. C'est bien fait, hein ? Je peux dire toutes les belles choses aux belles femmes. Elle a des beaux yeux, elle est... T'es timide, t'es timide ? Un petit peu, hein ? Un petit peu, hein ? T'as confiance en moi ? À bon ? Ouais. Shona, c'est une personne que j'apprends à connaître chaque jour de plus en plus. Elle est... c'est une fille formidable. Elle a plein de tendresse, plein de... plein de joie de vie, plein de principes. Elle n'a rien à voir avec son physique. Et c'est ça, je trouve ça formidable. Donc, t'es timide ? Non, mais il y en a plus. T'es timide ? Ouais, grave. Ah bon ? Ouais, je suis pas content de ça, moi. Je t'ai jamais branché une fille, par exemple. T'as jamais quoi ? Je t'ai jamais allé voir une fille. Ah bon ? Ouais. Je vois Flo qui discute avec Shona, bon ben il a le droit, hein ? En même temps, tu parles à qui tu veux, hein ? Et puis, euh... Et puis, je sais pas, elle était... Elle avait les petits regards, elle lui mettait la main sur le... Enfin, elle posait sa main sur sa cuisse pour lui parler, quoi. Il y a eu des petits trucs comme ça. Je suis pas du tout du style à me battre, mais je suis sûre que je pourrais mettre Shona au sol en deux secondes. C'est une merde. Comment ça, je t'emmerde ? C'est une merde, c'est une merde. C'est vrai qu'il y avait de voix du Zou, il y avait pas, il s'est passé, quoi. Mais celle, il m'en rentre pour un ring. Si je parlais avec Shona, 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 Shona... C'est même pas son prénom. Si je parlais avec elle, on dirait que je pourrais te parler. Une semaine qui est là, il faut que je l'évite. Hé, t'attends, vas-y. Ridicule. C'est vrai, moi, je veux pas de jeu, moi. Donc, pour jouer un jeu avec moi, c'est mort. Moi, je veux pas de jeu, moi. Ok ? Moi, je suis franche, je te l'ai déjà dit. Je sais pas, je connais pas tes pensées envers moi. Bah, voilà. Tu les dis pas. D'accord ? Tu les dis pas tes pensées envers moi, tu vois, ça va. Et quel rapport ? Elle me dit, ouais, mais tu me dis rien et tout. Je dis, bah, je préfère rien te dire et te les montrer par des gestes que faire le beau parleur, te dire des belles choses et rien montrer par la suite. Donc, elle me dit, ouais, mais moi, j'aime bien que tu me dises les choses. Je suis pas un mec qui parle beaucoup, moi, j'ai un cœur et j'ai de la pierre autour, donc c'est à elle de chaque jour de gratter la pierre pour arriver jusqu'au cœur et après, là, les choses sortiront toutes seules. Merci à dire, je m'attache à toi. Non. Si ce soir, Julia doute des sentiments de Florent à son égard, la soirée réserve encore bien des surprises. Béa et Victor que tout opposé depuis leur arrivée sur l'île. Non, pour moi, t'es insignifiant. Pour moi, t'es insignifiant, t'es invisible. Non, mais ce qui se passe, c'est toi qui es insignifiant. se montre plus complice que jamais. Le rapprochement entre Victor et moi, il était gentil, il était très attentionné depuis deux jours. Il arrivait, tout positif, tout beau, on a dansé ensemble. Et donc, voilà, j'ai tout oublié, je me suis laissée aller. C'est vrai que Béa me plaît physiquement. Elle est bien faite, elle est belle. Elle est magnifique. J'aime bien, elle est sensuelle, elle bouge bien. Et c'est ce côté-là que j'aime bien. Alors, on connaît Victor, c'est un peu, il est un peu en réserve. Des fois, il est présent. Des fois, il est un peu éteint. Il est discret, il est ouvert. Mais là, quand on l'a vu hier, c'est vrai qu'avec Florent, on s'est envers les yeux. Et là... Victor, il casse bien son jeu, ce cochon. Ce soir, la nuit appartient à Béa et Victor, qui, loin de se cacher, affichent aux yeux de tous leur attirance réciproque. Dans le prochain épisode de l'Île des Vérités, les Robinsons vont vivre une incroyable surprise et découvrir que Rodo, leur guide, n'est autre que le champion du monde de wakeboard. Pour regarder Rodo, on avait réellement envie de faire comme lui. Et Robinson s'offre des sensations fortes et quelques chutes inoubliables. Amène les genoux à la poitrine. Honnêtement, c'est un des meilleurs souvenirs de l'aventure jusqu'ici. Mais alors que Shona décide à son tour de partager avec eux l'une de ses passions, le shooting photo qu'elle organise des raps, Béa embrasse Giuseppe sous les yeux de Victor, qui, furieux, ne peut retenir sa colère. On a bien vu hier soir. T'es avancé ? On a bien vu hier soir. Oh ! À la villa, l'ambiance est électrique. Entre rivalité et trahison, rien ne va plus entre les Robinsons. Quoi ? Quoi ? Ils sont sept, ils sont au paradis et leur vie va basculer à tout jamais. On a bien vu hier. Sous-titrage ST' 501